Ok famille, alors il est très tôt, il est 3h du matin, il y a mon mari qui va au Cameroon, donc je le conduis à l'aéroport. Aujourd'hui je vais m'essayer pour ce vlogmas, donc j'y serai quelques parties de ma journée. Je vais pouvoir maintenant déguster ma tasse de café pour ce matin. Alors je viens de déposer mon mari à l'aéroport, là je viens juste de rentrer. Il est 5h20 à peine, il fait encore nuit, il fait très froid, il fait moins de degrés en ce moment. Ok famille, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette deuxième journée de vlogmas. Pour aujourd'hui, on va parler de comment essayer de nouvelles expériences, tenter autre chose, sortir de sa zone de confort et on va également parler de routine matinale. Et la troisième chose pour le côté ludique et festif, on va bien entendu prendre le cadeau de la deuxième journée, ok comme hier, ici. On aura une carte à lire également. Et je vous parlerai de mon expérience aujourd'hui, de la journée que j'ai eue. Je suis justement sortie de ma zone de confort et j'ai été en ville et j'ai été surprise par différents événements. Alors en parlant de tout ce qui est développement personnel et d'essayer de nouvelles expériences, c'est ce que j'ai tenté aujourd'hui. Pour vous, c'est peut-être rien parce que vous avez l'habitude. Comme je vous l'ai dit tantôt, je suis casanière. Je peux passer beaucoup de temps seule sans sortir de chez moi. C'est vrai que si vous regardez mes vidéos où je voyage, le moment où je sors de chez moi et où j'ai le plaisir de sortir de chez moi, c'est quand je voyage, c'est quand je vais rencontrer des personnes à l'autre bout du monde, c'est quand je vais découvrir de nouvelles cultures, c'est quand je vais me perdre dans de nouvelles villes comme je m'étais perdue au Bénin ou à Bucarest. Et voilà, c'est là-dedans que je trouve mon plaisir. Il faut vraiment que je fasse un effort conscient pour moi de sortir de chez moi, pour aller juste faire des courses, faire du shopping. Et je me suis forcée aujourd'hui, justement pour ce thème, de sortir de chez moi. J'ai passé une magnifique journée. Je ne viens jamais, je ne passe jamais une de ces chaises de massage sans me faire un massage. J'adore les massages, j'adore les massages. Parce que j'ai tellement pris plaisir à me balader dans les différents endroits et à papoter avec les gens que je rencontrais ou alors les serveuses, les vendeuses, qu'à la fin, j'étais en retard, je passais une très très belle journée. Et ça, c'est pour avoir osé faire quelque chose de différent. Pour chacun, ça peut être toute autre chose. Mais pour moi, je vous promets que de décider comme ça, de sortir pour aller juste dans un centre commercial, etc. Ce n'est pas quelque chose que je fais régulièrement. Disons que je me retrouve et je peux passer de zéro à 100. C'est-à-dire zéro, je suis chez moi pendant un mois, je ne sors pas. Et subitement, le mois d'après, je suis dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays, où là, je vais explorer et là, j'ai le désir de sortir tous les matins. C'est ma personnalité, c'est comme ça. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'était vraiment une journée où je suis sortie de mon confort, de mon quotidien. Et honnêtement, ça en a valu la peine parce que je me suis vraiment super bien amusée. Le soir, ça doit être magnifique, magnifique. Côté sapin. Waouh. Au revoir. Et donc maintenant pour la routine matinale, pour tout ce qui est développement personnel, c'est quelque chose que j'ai appris à faire avec deux coachs et c'est quelque chose que j'aimerais partager avec vous également, une routine matinale pour nous permettre d'avoir une journée bien définie, de décider comment la journée va se dérouler. La première chose, je vous mets ça à l'écran, ce que je pense que vous auriez du mal à lire, c'est les techniques de respiration. Alors ces techniques de respiration, je les ai apprises lors de mon deuxième voyage en Inde où mon prof de yoga m'a appris une technique de relaxation, de respiration en respirant 5, 5, 5, 3 fois. Ça veut dire on inspire en 5, 1, 2, 3, 4, 5, on garde le souffle à l'intérieur pendant 5 l'air, pendant 5 secondes on va dire, et on expire en 5 secondes également, 1, 2, 3, 4, 5, on inspire et on le fait pendant 5 fois. De faire ça le matin, de se vider la tête, donc je commence en général par bien respirer, parce que l'autre chose que j'ai réalisé, c'est que je shallow breathe, shallow breathe c'est que je respire, je ne respire pas profondément, je ne prends pas la respiration au plus profond de mon ventre, c'est vraiment en surface, ok, des petites respirations. Et là vraiment ça nous force à à gonfler le torse et ok, voilà. Et pour moi c'est très 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 important de le faire, ça m'aide à me détendre, à me relaxer, etc. Ok, alors, la deuxième chose de ma routine matinale, c'est 10 minutes de méditation. Alors, la méditation ça peut être, bien entendu, ou alors ça peut être tout simplement mettre une musique qu'on aime et ou danser sur cette musique, pardon, ou écouter un audio livre, un livre audio, où il y en a tellement, ok, il y a tellement d'options. En général, on appelle la méditation juste le fait de faire le vide sur soi et de respirer, d'écouter sa respiration, mais il n'y a pas que ça. Ok, ce que je fais en ce moment, ce qui me plaît bien, c'est d'écouter une chanson que j'aime et juste m'imprégner de cette chanson. En ce moment, pour une raison ou une autre, c'est des vidéos feel. J'adore cette chanson. Je ne sais pas pourquoi, ça doit être le rythme, mais les matins je la mets ou alors quand je me sens un peu stressée, je la mets et après l'avoir écoutée, je me sens bien. Alors, et donc, la troisième chose pour moi que je fais chaque matin, du moins que j'essaye de faire chaque matin parce que je ne le fais pas toujours, c'est de nommer trois choses pour lesquelles je suis reconnaissante dans ma vie. Ok ? Très souvent, on se plaint, on se plaint, on se plaint et on passe à côté de reconnaître ce qu'on a déjà et c'est très, très important pour moi et c'est quelque chose que je fais dans mon journal également qui est d'ailleurs un des points sur ma journée matinale. La quatrième chose, c'est la visualisation. Alors, la visualisation, c'est comme son nom l'indique, c'est de se projeter là où on aimerait être. Ok ? Pour moi, c'est vraiment être la meilleure version de qui je veux être et pour moi, ce que ça veut dire, c'est d'être en bonne santé, en meilleure santé physique et mentale. Ok ? Parce qu'à part la santé, on n'a rien d'autre. La richesse, la plus importante, c'est sa santé. Le cinquième point, c'est le journaling. Le journaling, c'est écrire dans son journal, ses pensées, ses objectifs, etc. Ou alors, ses intentions pour la journée. Ça, ça marche bien pour moi également d'écrire le matin mes intentions, m'ouvre l'esprit à une journée beaucoup plus positive. Ok ? La seizième chose, c'est stretching. Stretching, stretching pour moi, c'est si important que le sport. Ok ? Surtout quand on prend de l'âge, c'est important de s'étirer, de se... Ok ? C'est soit faire du yoga, du tai chi ou tout simplement s'étirer. Le dernier point, c'est de boire un verre d'eau. Ok ? Chaque matin. Ce que je tente de faire le plus souvent, c'est de boire un verre d'eau tiède. Ok ? Des fois avec un peu de citron dedans. Voilà. Donc c'est ça pour la routine matinale. Alors j'aimerais vraiment que vous partagiez avec moi ce que vous faites pour votre routine matinale. Et ce serait sympa de partager dans les commentaires et d'échanger. Voilà. Alors pour le troisième volet qui est le moment festif, le moment qu'on attend tous, c'est de partager avec vous trois films de Noël. Et je ne sais pas si vous connaissez Tyler Perry. Tyler Perry. Madiha. Moi, j'aime beaucoup. Donc je vais vous mettre de toute façon trois films qui sont sur Netflix en ce moment. J'en ai déjà regardé deux. Il y en a un autre que je dois regarder. Enfin, pendant toute la période de fête, je me regarde comme ça des films de Noël pour me mettre dans l'atmosphère. Partagez dans les commentaires quel est votre meilleur film de Noël, par exemple. Ou alors quel est le film que vous regardez en ce moment. On va tirer une carte au hasard. On va prendre celle-là et l'emmener assez proche. La question demande est-ce que l'humanité est en train de s'améliorer devient pire ou alors la même chose ? Ok ? Et je suppose que par humanité, c'est le monde en fait tel qu'il est en ce moment. Est-ce que ça devient de pire en pire ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour moi, c'est une question assez difficile à répondre. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez de cette question. J'ai envie de tirer une autre carte un peu plus, voir s'il n'y a pas quelque chose de plus ludique, de moins espace de relation. C'est quelque chose qui touche tout le monde. Ce que la carte dit, c'est comment es-tu affecté par le fait que tu sois célibataire ou alors par ta relation ? Ok. Ouh ! L'être humain est complexe. Il n'y a pas deux relations qui se ressemblent. Pour ceux qui ont regardé la vidéo d'hier, il y avait la question donc le jeu Action Vérité pour les couples pardon et la question me demandait quelle était ta première impression de moi lorsqu'on s'est rencontrés ? Donc je pose la question à mon mari et puis il me dit mais après 30 ans comment tu veux que je m'en souvienne ? Ok. Anyway. Ok. Le cadeau numéro 2 alors. Eww ! Ces deux-là, je les ai achetés au Bénin et je ne m'en suis jamais servie. J'ai rarement mon téléphone à côté et ça, c'est vraiment pratique pour regarder, pour écrire en fait des idées qui me viennent en tête pour ne pas les oublier. Donc voilà ce que j'ai aujourd'hui pour mon cadeau du deuxième jour de Vlogmas. Alors famille, ça m'a fait plaisir de passer ce deuxième jour de Vlogmas avec vous. Demain, rejoignez-moi pour la troisième vidéo. On parlera de conseils pour développer une meilleure confiance en soi et également accepter sa beauté naturelle. Alors je te dis à demain pour la troisième journée de Vlogmas. Bye bye ! Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage